Yo tout le monde c'est Adey, on est parti, on va se tester un petit steamer version dommage poussé donc avec le stuff d'Opu que je vous ai déjà présenté sur le Zobal donc c'est parti, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un Zobal d'Opu ? Vous allez vous demander, tout simplement, il faut essayer de créer, on appelle ça des rails en fait avec la tactirelle donc par exemple, je vous montre déjà les dégâts de la tactirelle de base donc si je mets une tactirelle et que je l'évaux, elle va pousser, regardez elle fait du 278 en étant quand même assez loin de l'adversaire et là si je lui mets une évo 3, elle fait déjà du 834 ensuite on peut enchaîner, si vraiment on crée un rail, ça veut dire qu'il faut faire comme ça ensuite on va mettre une gardienne juste ici une harponneuse juste ici comme ceci, bon l'harponneuse elle va me taper logiquement, c'est pas très grave regardez, si je fais ça, là si je fais évolution sur l'attaque tirelle moi je vais me cuirasse pour pas trop me faire taper par la harponneuse là logiquement, je pense qu'il va prendre quelques dégâts regardez, le push là il a pris du 973 donc ensuite je peux évo 3 l'attaque tirelle logiquement elle va pousser, ça va faire encore plus de dégâts regardez bien comme ceci, ah ouais bah elle a fait tellement de dégâts le push il a pris 1600 mais elle a tué elle a tué la gardienne, j'avais pas pensé à ce détail attendez je remets si je remets une harpo ici je remets une gardienne là-bas je vais armure je vais armure de sel la gardienne parce qu'elle prend cher la gardienne moi je vais me cuirasse comme ceci et là regardez les dégâts qu'on va pouvoir mettre c'est parti on a mis quoi ? du 1000 ah attendez comment ça se fait qu'il a pas fait autant de dégâts que tout à l'heure attendez je refais un essai il est bien en niveau 3 pourtant ok 1042 bah tout à l'heure on avait fait plus de dégâts je sais pas pourquoi là on en a fait moins et par contre si je fais une fouenne je pense qu'on peut déclencher bah regardez on va déclencher logiquement on va déclencher 3 fois la fouenne regardez comme ceci tac 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 alors là les dégâts vont être plutôt pas mal 1800 les dégâts de la fouenne alors les dégâts de fouenne en fait ils sont ils sont sur un état terre donc on aurait fait plus de dégâts si on était full terre mais là regardez on a mis quand même du 1900 donc si on arrive à mettre en place un petit rail là en tout on a mis ouais on a mis du en termes de dégâts bruts c'est des dégâts bruts on est quasiment à 1600 de dégâts avec une avec la tac tirel donc on va essayer de jouer autour de ça on va essayer de créer un petit rail sans trop montrer notre jeu à l'adversaire parce que voilà on va éviter de lui montrer qu'on est dopou mais on va essayer un petit peu en scred on va dire de dévole attaque tirel tout doucement et puis ensuite on va essayer de faire quelque chose de pas mal après en termes de dégâts on a l'écume qui fait quand même des bons dégâts en termes de dopou franchement l'écume voilà qui passe à 800 par sort forcément la libération qui passe à 636 donc ça c'est vraiment c'est vraiment plutôt pas mal et après on a également si je me trompe pas non on n'a pas un sort qui pousse en diagonale bah si c'est le ressac ressac voilà qui pousse en diagonale donc ça l'idéal c'est de coupler ça avec une fouaine regardez comme ceci et ensuite si on vient mettre un ressac en diago on met du à peu près 800 pour un sort 3 PA donc finalement le steamer dopou il a quand même pas mal de potentiel donc on va essayer de faire quelques combats autour de ça en termes de résistance on est à 18-35-31-30-30 en termes de point de vie je suis à 4628 pour l'instant j'ai mis 695 en vita et 300 en chance j'hésite à mettre 895 en vita et que 100 points dans la chance parce qu'au final ok on va taper un petit peu avec l'écume mais 100 plus donc ouais je pense que je vais le faire tout de suite d'ailleurs hop on va faire ça au final je ne perds que 100 en chance j'étais à 644 je passe à 544 c'est pas dramatique je pense bref au niveau du stuff on est sur un dofus ocre un dolmanax un dofus émeraude un basculeur majeur ensuite on a un pousseur majeur et un culbuteur majeur avec le bonus panoplie inférieur à 2 ensuite on a main mulette dépoussédée juste ici on alors attendez je vais vous montrer on est en 3% haut avec le perf dégâts poussés bien sûr l'anneau égaré en PM il manque un dommage poussé dessus pour être au petit l'alliance glourson pour les résistances bien sûr qu'elle octroie faut pas qu'on soit une chips non plus sur ce mode la sangle war avec les 25 de dommages poussés 3% exo 3% haut ensuite on a les bottes osly en 3% haut avec les 20 de dommages poussés le cafars 66 d'opou la cape du professeur xa en 3% air le jet plutôt clean ensuite j'ai un bouclier ventail pour avoir un petit peu plus d'initiative j'ai une masse oscillale en 3% feu avec les 20 de dommages poussés bien sûr j'ai l'arme légendaire qui met 50 de dommages poussés 8 de dommages haut et pour finir j'ai le chapeau déségaré en 3% air il manque j'ai 29 d'opou sur 30 mais sinon voilà 296 en vita 60 puissance le jet est plutôt clean il manque un dommage normal également sur ce stuff on arrive à 2331 initiative 11 pa 6 pm 4 de portée 4 d'invocation et puis bah écoutez je vous ai un petit peu tout montré si quelque chose qui est intéressant à regarder c'est les dommages poussés on est à 424 les résistances j'en ai parlé après le reste bon on s'en fout un petit peu parce que c'est pas c'est vraiment un mot de deux poux donc on est vraiment là pour faire les dommages poussés écoutez je lance un combat de coliseum et puis bah je vous reprends pour commenter ce combat à tout de suite allez c'est parti on commence le combat on est contre un petit SRAM qui a l'initiative en 12 pa 6 pm pas énormément de points de vie mais des belles résistances donc au vu des résistances qu'il a j'ai envie de dire que c'est un SRAM ah non ça a l'air d'être j'allais dire SRAM j'allais dire SRAM Air mais au final il a l'air de mettre des mortels des répulsifs etc donc c'est peut-être plutôt un full terre on va voir allez on va voir ce qu'on va faire je vous rappelle qu'on est en steam en steamer d'opou du coup alors attention je maîtrise pas énormément le steamer d'opou donc désolé si je fais des gros gros misplays je vais pas forcément réussir à trop mettre des rails en place même si je vais essayer je vous cache pas que je vais essayer mais je pense qu'il y a des pros steamers d'opou qui vont avoir mal aux yeux donc excusez-moi d'avance je vous rappelle que cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre comment jouer telle classe sur tel élément c'est surtout pour vous présenter un stuff sur une classe c'est la base de la vidéo et ensuite moi j'essaye de vous faire un combat le plus propre possible même si je sais que je vais faire des erreurs malheureusement voilà c'est comme ça moi j'apprends en même temps que je fais mes vidéos et en même temps que je fais des combats donc c'est obligé que je fasse des erreurs surtout sur un steamer d'opou sur lequel il y a des mécaniques un petit peu spéciales à apprendre avec la gardienne qui pousse etc qui fait des rails donc on va voir on va essayer de se débrouiller au mieux en plus on est contre un SRAM donc là pendant deux tours je vais pas pouvoir faire grand grand chose donc je me cache avec une kawotte sur le côté une harponneuse je me cuirasse pour pas que la harponneuse me tape et puis on va essayer de faire quelque chose dès qu'il sort d'un vie en plus il a 4100 points de vie il a pas énormément de points de vie et je vous rappelle que l'avantage du dopou c'est qu'on passe quasiment au travers des résistances et qu'on fait des dégâts bruts donc on va essayer d'utiliser au maximum les kum, le resak etc et puis bien sûr en mettant une petite gardienne évoluée on va essayer de faire quelque chose de sympathique ok je vais brise lame la harponneuse parce que la harponneuse elle a quand même pas mal de points de vie piège mortel alors là je sais pas pourquoi je pense que quand on rentre dans un piège le brise lame ne fait pas effet je sais pas trop pourquoi je vais mettre une gardienne je vais aller me mettre dans le coin la gardienne qui me soint donc comme ça on revient full life ça c'est parfait ok donc il sort d'invisibilité il va partir sur quoi alors est-ce qu'il y a un mortel devant lui il va peut-être essayer de m'attirer effectivement il m'attire avec une perfidie attaque mortel ouais non en fait il n'y avait pas de piège mortel c'est les dégâts de base et là il va mettre un coup de Nuncharang ok pas mal qu'est-ce que je fais est-ce que je fais un est-ce que je fais un mince un ancrage c'est ça le nom du sort je vais voir est-ce que je fais ancrage écume ouais je pense que non fouaine pardon c'est ça que je cherchais fouaine je vais faire fouaine écume je vais sûrement mettre une petite tactile et puis je vais évole je vais évole attaque tirel moi je vais les mettre là-bas là regardez gros misplay que je fais en fait je me prends des dégâts très bêtement à cause de l'attaque tirel je me prends 417 de dégâts donc ça c'est un petit peu dommage je me suis pris des gros dégâts bon heureusement j'ai la gardienne qui m'a saigné derrière donc en soi j'ai perdu que 150 de mes points de vie maxi là il part sur une grosse perfidie donc là il m'a attiré dans un piège ensuite il met un coup de Nuncharang est-ce qu'il a les PA pour faire une sournoise non il remet un piège mortel du coup je sais pas je sais pas trop où c'est qu'il a pu mettre ce piège moi je vais partir sur une écume et là regardez je mets la harponneuse ici mais je pense que la harponneuse j'aurais dû la mettre derrière le chaffeur là je vais faire un ressac regardez les dégâts d'eau 636 de dégâts de poussée c'est énorme je vais faire une flamiche et puis après je vais aller me pousser là-bas et là au final regardez l'attaque tirel qui a poussé tout le monde ultra loin malheureusement c'est un gros misplay donc au final je pense que j'ai perdu mais bon vous avez compris le potentiel du stuff moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire si vraiment on trahiarde un petit peu les mécaniques de rail avec la gardienne etc comme je vous ai montré avec l'attaque tirel pardon comme je vous ai montré sur le putsch sur le putsch j'ai pu mettre ça en place plutôt facilement donc on peut voir qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à mettre en place donc les pro-steamers bah désolé à vous surtout les pro-steamers d'eau pou de ce petit combat avec pas mal d'erreurs voilà c'est pas forcément le but de la vidéo de jouer de la meilleure façon la classe même si j'essaye je fais pas n'importe quoi non plus dans tous les cas si vous avez apprécié la présentation de stuff n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez des choses à me dire en commentaire bah n'hésitez pas je lis tous vos commentaires et je réponds à tout le monde même si des fois je mets plusieurs heures ou plusieurs jours des fois là je pars en vacances etc et je vous laisse avec une playlist de tout un tas de stuff que je vous ai déjà présenté sur la chaîne c'était Adey à très bientôt